salut tout c'est lui bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouver clément bonsoir clément comment vas-tu depuis le temps pour ceux qui suivent clément avec la gti alors aujourd'hui j'ai eu un compte hubert donc voilà j'ai réussi à me décoter un compte hubert et je me suis dit ça fait quoi de faire des livraisons hubert en rs3 donc là on est avec la nouvelle voiture de clément qui a vendu la gti pour une rs3 comment ça se fait je voulais un truc qui booste il voulait un truc qui booste bon en tout cas on a le compte hubert je vais vous montrer ça donc voilà regardez voilà la show en ligne actuellement je vais me mettre en ligne ensuite on ira faire les commandes on va regarder combien ça nous rapporte on va faire à peu près une heure et demie deux heures de hubert jusqu'à 19h on va faire jusqu'à 20h30 20h45 et on verra comment ça nous rapporte est ce que c'est rentable de le faire en rs3 bon forcément on va respecter les limitations de vitesse quand même on va respecter ce qu'on est dans la police surtout que cette ville c'est les zones 30 on n'est pas à lancy on est une petite ville à côté pour que ce soit plus simple puisqu'à lancé c'est trop blindé donc on est venu dans cette ville à côté en tout cas la réforme est très très bonne on va faire une petite présentation vite fait et c'est parti c'est parti je pense qu'on va on va activer donc c'est parti pour ceux qui ont des comptes hubert vous connaissez ça veut dire que ça vous êtes en ligne pour l'instant on a zéro on a vraiment zéro euro donc on attend dès qu'on a une commande bas on y va bon on attendait les commandes ont déjà il y avait des abonnés pour commencer voilà le petit bijou donc on fera une présentation je prends des rs3 dans une autre vidéo en tout cas elle est très 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 belle et je peux vous dire que le bruit est très choquant fait nous voir juste un petit bruit comme ça pour pour le délire voilà ça wat vous avez vu que c'était plutôt impressionnant parce qu'en fait il a la ligne de peau d'échappement qui est modifiée on a valentin derrière nous valentin celui qui pécho le plus de meufs c'est beau c'est bon bon bah dès qu'on a la commande on voilà ça fait à peu près deux minutes qu'on est activé donc on attend une commande en espérant qu'il va avoir des commandes bon ok les gars on a une commande livraison c'est parti c'est un mcdo on accepte c'est bon j'ai accepté bon donc on a notre première commande les gars 5 euros 62 c'est alix qui a commandé donc il a commandé un menu bittesty frites coca ah bah on en a une autre deux on va livrer deux mcdo c'est parti on a accepté les deux ok donc on a deux livraisons à faire on a charlie qui a commandé deux cheese bacon je vais je vais screener la sauce creamy deluxe matic et le menu coca zéro et un mac fleury pas mal pas mal donc voilà c'est charline qui a commandé on va livrer charlie n'est alix en rs3 c'est parti ouais bah du coup là on attend une mine il est parti chercher la commande là on sait pas quand il va revenir mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il est parti chercher les commandes bon les gars on a récupéré les deux commandes je vais aller mettre ça dans le sac dans le coffre tranquillement bon on est parti comme vous avez entendu on va livrer charline donc alors j'ai vu l'adresse c'est à la gendarmerie on espère qu'on va pas se faire goûmer à la gendarmerie puisque contrôle en pleine livraison nous ont fourni les voitures on a fait deux livraisons donc on a 7 euros 35 actuellement ça nous a pris exactement combien de temps pour 20 minutes 7 euros 35 voilà deux premières commandes les gars il nous reste à peu près une heure pour faire le maximum de livraison possible et on vous dira combien ça rapporte de faire Uber Eats en rs3 sachant qu'il y a le prix de l'essence tu vois et en 1h30 sachant qu'il y a le prix de l'essence pour l'instant on sait pas on va déduire tout on va tout déduire les impôts c'est un livreur Uber Eats va payer des impôts comme tout le monde donc voilà on verra bien alors on nous a une commande ouh 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 ouais le rapport de celle-là 7 euros 41 7 euros 41 comme vous pouvez le voir c'est parti on a accepté Alors on a commandé 3 fustis, 3 mayonnaise tiques, frites, une benedirise, crispy chicken burger et un triple cheese. On a récupéré la première commande, on va la récupérer la deuxième parce que c'est dans un autre restaurant. Là on est chez Buffalo et on va récupérer, c'est un kebab apparemment donc on va aller voir ce que ça donne. Donc c'est parti, ça nous fera 4 commandes pour aujourd'hui et il nous reste encore pas mal de ce qu'il nous reste. 40 minutes de monde. Ouais les 10. On a pas encore livré. C'est parti, let's go. D'ailleurs c'est moi qui fais la livraison, j'ai laissé Clément faire la première. Et là c'est moi qui vais faire la livraison de celle-ci. On va récupérer la deuxième, à tout de suite. Deuxième restaurant, Hotezel. C'est parti, let's go. Ok, on va se réunir tranquillement les gars. Wow. Alors déjà je peux vous dire un truc, c'est que ça fait extrêmement plaisir de conduire une RS3, ça faisait extrêmement longtemps. Chibou. Salut, ça va ? Comment que c'est ? Chibou il était dans ma classe, il était dans ma classe les gars, c'est bon. Allez, tchaoli. Vas-y, bon appétit mon roc. Merci, tchao. Je vais donner la commande du buffalo. Bon, on est vraiment cons. Clairement, là on ne fera jamais livrer au ruber de notre vie. On vient de lui livrer la mauvaise commande. Donc on a dû le rappeler pour qu'il nous redonne la deuxième commande. Enfin bref, laisse tomber, c'est catastrophique. Donc tout cas, on va les livrer. Là, on est, c'était juste à côté. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'ils nous ont mis les deux. Il a failli croquer dans le buffalo. Il a failli manger le buffalo, le petit copain. Il nous a pas dit non dès qu'il a vu le sachet buffalo. Il nous a dit non. Moi, finalement, je ne sais pas mon kebab. Moi, le buffalo, c'est plus cher. En plus, le buffalo, c'est plus cher. Plus rentable, là, pour lui. Mais tu imagines, on aurait été chez l'autre, on va faire un bekebab. Il aurait dit non. Il aurait dit j'ai pas commandé kebab, moi. Nouvelle commande, là. On a nouvelle commande, on va l'accepter. Une autre commande pendant qu'on est livré. C'est stylé, ça, en fait, Hubert. On peut roubérer tous les jours. C'est pas mal, les gars. Je pense qu'on sera très rentable, mais c'est pas mal. On reste trois, je pense pas. En vélo, en voiture, peut-être. En vélo, ouais, c'est le plus rentable, en vélo. Tu sens pas l'auteur du barbecue, là ? Il y a quelqu'un qui fera un barbecue, je crois. Ah bah, on s'en tira après. Et bon, on espère aussi pas faire un accident avec la R-S3 non plus, tu vois. Parce que là, on serait vraiment pas du tout rentable. Non, bah là... Il va falloir faire Uber Eats pendant deux mois. On arrive à destination. Bon appétit, hein. On a livré la deuxième commande et on va rechercher une autre. Alors, on a livré deux clients, quatre commandes maintenant. Et on va voir comment on a gagné avec l'autre commande. On a gagné 10 euros. Voilà, je t'avais dit que c'était 10 balles. Hum, ouais. Alors, on a gagné 10 balles. Dernière course, voilà, comme vous pouvez le voir actuellement. Ça, c'est bon, on voit bien. Dernière course, 19h28, 19h57. On a mis 17 minutes à peu près pour livrer. Donc, du coup, on est parti pour la deuxième. C'est bon. Bon, on est parti. Tacos, bousine. Tacos, bousine. Voilà, Tacos. Donc, si jamais vous avez envie de commander, c'est des Tacos. C'est pas mal de choses. On récupère la commande et on est parti pour livrer. Alors, le patronage. Donc, là, on va récupérer la commande. T'as un mot à dire ou pas, patronage ? Un mot à dire, à qui ? À YouTube. Ah, écoutez, abonnez-vous. Je sais que c'est d'autres. Abonnez-vous, poucez-le. Pendant qu'on est en train de récupérer la commande Tacos, eh bien, on a une autre commande qui, cette fois-ci, dans un autre restaurant, qui fait des Tacos, pareil. Loïc. C'est parti, let's go. Bravo. Ok. On arrive chez le client. Ça va, chef ? Bon appétit. On a été rapide ou pas avec l'RS3 ? Magnifique. Magnifique, hein ? Un pouce bleu ? Ouais. Et le petit pour moi. Parce que ça consomme, hein, en essence ? Ça consomme, hein, moi. Du coup, ouais. Allez, bon appétit. Très, très gentil comme personne. Je le connais, je le connais personnellement, et franchement, il est très, très gentil. Je sais, c'est qui c'est là. On a encore des commandes, hein, mais malheureusement, il est maintenant. Il faut qu'on aille manger. Et regardez, on a encore une commande McDonald's. On peut pas l'accepter, malheureusement. Je pense que, en vrai, on va l'annuler. Je vais mettre en ligne. Alors, on va voir combien on a fait. On a fait 1h45 de Uber. Donc, on a fait 1h45 de Uber. On va voir combien ça nous a rapporté. Donc, c'est parti. Donc, là, c'est la dernière course. Et aujourd'hui, on a fait 25 euros. 25 euros. En 1h45. Donc, ça fait... Bon, ça fait... Je pense qu'en vrai... Imaginez, on aurait accepté la commande à 5 balles. Ça aurait fait 30 euros. Ça fait 15 euros de l'heure. Sachant que... Un Uber paye 25% d'impôt. 30 euros. T'enlèves 25% d'impôt. Ça fait... Ça fait un chiffre. 10 balles ? Ouais, 10 balles. 10, 15 balles d'essence. 15 balles d'essence. Ça fait quoi ? 23... 23 moins 15. On a gagné 7 euros. Ouais, mais après, on reste 3 pour ça. What the fuck ? Euh... Bas-droite, ouais. What the... Alors, on n'est pas du tout rentable. On va s'arrêter. On va faire le brief devant chez moi. Et voilà. Bon, les gars. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a eu un pourboire. Juste un instant de 1,55. Merci à la personne pour ce petit pourboire. En tout cas, aujourd'hui, avec l'RS3, on n'aura pas été très, très, très rentable. J'ai envie de dire en termes de consommation d'essence. Aujourd'hui, on a quasiment 10 litres. 10 litres. Ouais, 10 litres. Tu nous as dit 10 litres. En dynamique, après. En dynamique. On a fait ça dynamiquement. C'est à peu près... À l'heure actuelle, vous voulez prendre l'essence à peu près 18 euros. On aura gagné 7 euros. Au moins, on... Je te paierai ton menu. 7 euros. Je te paierai ton menu. Exactement. Tu me paieras mon menu. Abonnez-vous, pouce bleu. Et si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On le fait à... Allez, à 3000 likes.